bien bonjour à tous pas dans mes habitudes puisque c'est bien la première fois que je fais une vidéo pour un produit je suis pas du tout un youtubeur mais là je voulais vous présenter un produit qu'on recherche depuis très longtemps et qui j'espère va nous donner satisfaction donc voici la nouvelle Richa c'est une remorque à vélo qu'on va déballer tout simplement devant vous allons-y voilà donc là on a des roues je vous laisse regarder la taille elles sont juste énormes voilà pour aller à la plage pour emmener notre matos de kite de wing les supes ça ça passe absolument partout elles sont juste elles sont magnifiques elles sont juste magnifiques on va mettre ça sur le côté hop et on va découvrir la suite alors qu'est-ce qu'on a ensuite on a ici ce qu'ils appellent les baux c'est ce qui se met sur le côté qui permet de tenir justement tout le matériel toc on met ça là et on continue et voici l'engin alors on va tout déballer et on va mettre ça sur la sur la pelouse et on va regarder ensemble tout ce qu'il y a et voilà on se retrouve avec un autre remorque Richa donc là il faut savoir qu'il y a la city et la sport en fait c'était le on a on a acheté le bundle c'est à dire voilà ça comporte la la city et la sport qui vont nous permettre justement d'avoir de pouvoir transporter des subs jusqu'à 14 pieds et ensuite tout ce qui est matériel de kite les courses les ballons de basket le tout ce qui est matériel sportif et tout ce que vous voulez bon maintenant il va falloir monter tout ça une vidéo je suppose que ce sont voilà alors c'est en allemand je comprends pas donc voilà ça devrait donner ça à la fin voilà donc on va monter tout ça ensemble qu'est ce qu'on a d'autre encore là dedans je suppose qu'il faut voilà c'est une toute petite clé en étoile et voilà un quick guide comment monter comment monter sa remorque alors c'est en anglais et ça s'ouvre comme ça voilà c'est en anglais uniquement en anglais et voilà il ya un qr code ici donc je suppose qu'avec le qr code on peut aller voir comment comment ça se monte et bien écoutez on va passer au montage et vous faire voir comment ça se passe donc je vais prendre mon téléphone je vais aller voir ça le qr code il est là et je le scanne ça me demande alors j'ai le choix dans les langues je vous prendre en français donc le tuto le montage le fait le montage facile pardon les réglages les connecteurs etc etc donc il ya plein de vidéos tutoriel sur le site de richard directement donc on a monté ça ensemble donc on va commencer alors je suis allé voir la petite le tuto c'est que là vous avez donc dans le socle une plaque en plastique qui a l'air assez costaud donc comme on va transporter les choses qui sont humides bah c'est plutôt pratique ça aurait été du bois un peu moins bien vous avez un autre qr code ici qui est le manuel donc c'est le même que celui que vous avez fait voir tout à l'heure donc voilà il faut replier ça pour l'instant donc une bande réfléchissante ici on va prendre ces deux connecteurs ici avec la mousse que l'on va mettre là dedans voilà numéro 1 et le numéro 2 je vais chercher il est là voilà ça c'est pour la première étape donc une fois qu'on a monté ça il faut aller chercher l'autre structure donc alors que je comprenne bien ça ça va vers le pot alors l'arrière se trouve comme ça et les bandes réfléchissantes le tube bas sauf erreur est à l'arrière et le tube haut à l'avant donc je viens de desserrer je vais mettre voilà pareil ici je déclipse voilà je passe dedans tous les trous vous voyez ici c'est justement adapté au niveau de la largeur donc c'est plutôt pratique voilà ça c'est pour la numéro 1 je vais pousser un petit peu tout ça voilà mettre les deux embouts en même temps voilà donc maintenant on va mettre les barres et je vais le monter en mode sport la version la plus longue voilà c'est pratique il ya des petits numéros comme ça on peut pas se tromper exactement il ya un code couleur de ce côté là il ya un code couleur là qui est noir là bas c'est l'orange donc ça peut peut-être aider toc voilà vis aussi voilà et donc là on va écarter un petit peu de chaque côté pour que ça puisse rentrer dedans et voilà ça c'est fait ok on va installer des roues alors voilà je sais plus comment on appelle ça du serrage rapide alors on va mettre les roues sauf qu'il me semble qu'il ya ça à mettre avant on mettra après on verra bien allez on retourne je me mets dans le vide je prends la première elles sont grosses waouh ouais c'est génial alors voilà pourquoi ça passe pas ça passe voilà je resserre un peu c'est pas facile c'est extrêmement simple 16 vis ici et je serre je pourrais resserrer un peu plus je serre avec la main droite voilà voilà je vais mettre la deuxième on commence à voir quelque chose qui ressemble à une remorque voilà ok donc pour info j'avais monté les roues à l'envers le sens du roulage n'était pas bon donc voilà je les ai mis dans l'autre sens je pense pas que c'est une grosse incidence mais quand même ensuite on va mettre ça le micro il marche bien voilà c'est à l'air super costaud c'est à l'air super qualitatif il me reste maintenant à monter ce qu'ils appellent les baux hop ça et ça alors je suis pas certain qu'il y ait un sens quand on va les mettre comme ça est-ce qu'il y a un sens je ne pense pas donc là on l'a en mode remorque simplement la remorque 4x4 maintenant il me reste à lui mettre l'attache qu'on va aller mettre sur le vélo donc c'est en alu ça a l'air vraiment costaud donc on va mettre ça là dessus voilà donc je vais pas la serrer parce que justement je voudrais qu'on puisse la régler qu'on va la régler avec l'angle du vélo quand on va mettre soit les surfs soit les suples ou la wing parce que pour le kite je pense que ça va être le modèle city qu'on va utiliser et voilà donc voilà donc j'ai installé ça maintenant je vais simplement installer cette partie là qui va se positionner là et comme vous pouvez le constater alors là c'est un vélo électrique mais si tout le temps vous aviez une batterie je sais qu'il y a des vélos qui ont des batteries sur le garde-bois à l'arrière on peut toujours encore une fois rallonger au maximum voilà on était au maximum voilà donc voilà ça laisse quand même pas mal de place pour les vélos qui seraient un peu plus grand voilà donc au maximum voilà on a jusqu'à là on a 52 cm à peu près donc au minimum voilà on est à 34 à peu près donc je vais le connecter maintenant au vélo donc là je le fais je découvre avec vous ce que je l'ai jamais fait hop ça ressemble à un leash de surf voilà exactement c'est vraiment comme un leash de surf donc la position elle est comme ça on va le mettre là on va le serrer ici c'est bien les protections d'ailleurs c'est mieux pour la selle ça a l'air vraiment sympa voilà donc là je le serre je le serre en plus de par là et je suppose que ça c'est fait pour aller là dedans donc voilà voilà on a une sécurité en plus ici on passe dans la selle elle-même c'est vraiment bien pensé voilà comme ça en fait ça peut pas descendre donc maintenant que j'ai mis ça comme ça je vais pouvoir régler mon angle ici et là je connecte voilà et donc maintenant il va falloir que je fixe ici pour pas que ça tombe tout simplement ok maintenant on va monter la version city donc c'est la version courte la version sport alors il y a du néoprène à l'enfiler euh et ça pour l'enfiler c'est pas simple hop et là ça rentre tout seul voilà et c'est posé voilà ok donc voilà il ne me reste plus qu'à mettre comme pour l'autre modèle là on retrouve une potence à vélo que l'on va venir fixer tu vas dévisser les 4 c'est ça ? on va dévisser ça et on va le mettre ici voilà donc on va passer de la version sport qui est là sur la version city donc la version sport est plus grande c'est ça ? elle est plus longue effectivement impec donc là on est passé en version city donc vous voyez qui est beaucoup plus courte et qui a une béquille sauf que là elle est mise à l'envers donc on va redémonter ça et on va le remettre à l'endroit bon je reviens sur la béquille je pensais qu'elle était montée de travers en tout cas à monter pas du bon sens je suis allé voir sur le site de Richa et apparemment elle est bien montée alors là je sais pas si vous pouvez voir mais c'est monté qu'un rivet je pense que s'il y a un point à améliorer je pense que c'est la rigidité à cet endroit là voilà après à voir à l'usage puisque je ne l'ai pas encore testé c'est peut-être normal moi pour l'instant je l'ai desserré je l'ai remonté pour qu'elle soit le plus verticale possible et puis voir ce que ça va donner à l'usage et bien voilà la vidéo touche à sa fin la présentation de la remorque Richa City donc la petite et la sport pour le grand modèle deux alternatives à la voiture pour pouvoir aller sur les spots de kite sur les spots de wing de sup de ce que vous voulez aller faire ses courses aller bosser également si vous avez du matériel à transporter que vous êtes en ville bien évidemment je ferai un petit retour après quelques semaines d'utilisation avec une autre vidéo et je vous tiens au courant en attendant si vous allez sur le site Richa vous allez trouver différents modèles dont celui-là bien sûr et en tapant le code BENISURF5 qui s'affiche à l'écran vous aurez une petite réduction de 5% sur l'achat du modèle choisi voilà et bien écoutez en attendant la prochaine vidéo je vous dis à très bientôt salut salut salut